Donc en fait, comment on va faire pour reconnaître un grand péché d'un petit ? J'espère que vous n'allez pas commencer à chercher dans les textes. Ah là, il n'y a rien qui prouve que c'est un grand péché, donc c'est bon, bismillah. Il va y avoir un... Et vous allez venir, vous allez me dire, tu connais un hadith qui parle de ça ? Et je vais être obligé de jouer sur les mots pour vous faire croire qu'il y en a un, et comme ça, vous ne faites pas le péché. Il va y avoir un élément dans le texte qui prouve que c'est grave. Par exemple, on a cité le vol. Allah, quand il parle du vol, il dit Regardez ici, Allah, il a mis le masculin en premier. Et dans Zina, Il l'a mis en premier. Pourquoi ? Donc le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. Là, c'est une preuve que ce péché-là est grand. Parce qu'Allah, il l'a ordonné de couper leurs mains. La fornicatrice et le fornicateur. Allah, il nous a dit de les fouetter 80 fois. C'est le gouverneur qui s'en occupe. Et alhamoukallah. Ça, c'est un signe que la fornication, c'est un grand péché. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunnah, il nous dit qu'Allah maudisse celui qui vole. Ça, c'est un signe que c'est un grand péché. En tout premier, on a cité quoi comme péché ? Le meurtre. Le fait de tuer un croyant volontairement. Dans le verset, Allah, il nous dit quoi ? Sa récompense, ce sera l'enfer. Khalidine. Ça veut dire qu'il sera éternellement en enfer. On a dit, il est grand péché, son auteur ne rentre pas éternellement. Mais là, il a dit Khalidine. Exactement, l'importance de la langue arabe. Khalidine, chez nous, ça veut dire éternel. Tu t'arrêtes là. Mais chez les Arabes, le mot Khalidine, il peut vouloir dire longtemps. Il peut vouloir dire longtemps. Ce n'est pas forcément éternel. Donc ici, ça veut dire longtemps. Donc celui qui tue un croyant volontairement, ça récompense. Ça récompense, c'est positif. La répercussion sera l'enfer. Sa rétribution. C'est le mot que je cherchais. Sa rétribution sera l'enfer. Khalidine fiha. Il y restera longtemps. Wa radhiballahu alayhi. Et Allah sera en colère contre lui. Wa la'ana. Et il le maudira. Ça, on peut dire que c'est un petit péché ? Enfer. Longtemps. Allah est en colère. Et il le maudit. Là, c'est clair. Que c'est un grand péché. Donc vous voyez, le grand péché, il y aura un signe. Après, vous avez la méthode facile. La solution facile. Ijtani boussab al-moubiqat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni sept grands péchés dans un seul hadith. Il jtani boussab al-moubiqat. Il en a cité sept. Mais attention. Il n'y a pas que sept grands péchés. Non. Je crois que c'était Ibn Abbas. Ibn al-Qa'im, il le cite dans Dawa al-Dawa. Il a dit qu'Ibn Abbas avait dit que c'était plus proche de soixante-dix que de sept. Je crois qu'il dit ça. Je ne sais plus si c'est ça l'unité. Je ne me trompe avec soixante-dix et sept cents, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y en a bien plus que sept. Donc tout texte, tout péché qui est cité. Et après, il y aura une répercussion, un châtiment corporel, ici-bas, ou dans l'au-delà, ou une malédiction, ou... Ça veut dire que c'est un grand péché. Le khamr, celui qui boit de l'alcool. Qu'est-ce qu'on a comme texte ? Il y en a un, il a dit que dans le Qur'an, il n'y avait pas de verset qui parlait de l'interdiction de l'alcool. Et le verset dans le surat al-Ma'idah, C'est-à-dire qu'il y a eu l'imam, le sheikh, l'allam, Il y a eu l'adjtinab, c'est-à-dire qu'il y a eu l'adjtinab, c'est-à-dire qu'il y a eu l'adjtinab, c'est mettre à l'opposé. Quand Ibrahim a.s. il parle de l'adoration des statues, qu'est-ce qu'il dit ? Ça veut dire que c'est préférable de... Ya Allah, s'il te plaît, écarte-moi, mais c'est préférable, c'est pas obligatoire. L'adjtinab, c'est-à-dire qu'il y a eu l'adjtinab, c'est-à-dire qu'il y a eu l'adjtinab, c'est-à-dire qu'il y a eu l'adjtinab. Donc lui, il te dit, ici, c'est pas explicite. En fait, je vous explique. C'est que lui, c'est un CP, et il a besoin de quoi ? Alcool est égal, et après tu mets en rouge, haram, et haram tu le mets en majuscule. Sinon, il comprend pas que c'est haram. Il comprend pas que c'est haram, parce qu'en fait, là, Allah, il a dit, écartez-vous de l'alcool. Il a pas dit, c'est haram, il a dit, écartez-vous. Donc, ah oui, ça fait partie des oeuvres de shaitan. Oui, non, mais ça, ça veut pas dire que c'est haram. J'ai dit, il a besoin qu'on écrive en noir, alcool, et après tu lui dessines une bouteille, et après tu mets et t'égal, et en rouge tu mets haram, et tu mets en majuscule. Voilà, c'est haram. Et un frère, une fois, il m'avait dit, la cigarette, c'est pas haram. Je dis, comment, d'où te vient cette information ? Il m'a dit, bah c'est pas écrit, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Ah bah c'est bon, alors c'est pas haram. Cet argument-là, il est plausible, mais ça va engendrer beaucoup de trucs. La cocaïne, ça existait à l'époque du prophète ? Moi, je sais pas quand est-ce que ça a été inventé, j'ai pas de connaissances là-dessus. Mais ça m'étonnerait que ça existait. Du coup, c'est pas haram. La musique, ils avaient pas les mêmes instruments. Donc, les instruments, en fait, le prophète, il parlait des instruments de son époque. Nous, nos instruments, nous, c'est pas haram. Bah non, il n'y a pas de texte. Ok, c'est pas haram. Le shit ? Il n'y avait pas de shit à l'époque. C'est halal. Bah oui, parce que c'est pas dans le Qur'an et dans la sunnah. Tu t'imagines ? Et tu enlèves tout le... En fait, le Qur'an, il a été révélé pour leur époque. C'est ça, en fait, nous, on a besoin d'une mise à jour. Non, on n'a pas besoin d'une mise à jour. En fait, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Il faut écrire en noir le péché. Tu dessines la chose. Et après, tu mets égal et tu mets haram. Là, il va comprendre que c'est haram. Parce que Miskine, il n'a pas compris que c'était pas lui qui tirait les jugements du Qur'an et de la sunnah. Et que même les savants, ils avaient des degrés. Celui qui ouvre le Qur'an et qui prend... Il s'estanbetu min al-Qur'an imbashara tan, هو... Mujtahid mutlaq. Mujtahid mutlaq, هو a'la. A'la maratiba al-ulama. El-mujtahid mutlaq, il yaftehu al-mushaf, 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 le plus haut degré chez les savants, lui il ouvre le mushaf et il te dit de ça on va tirer ça, 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 ça. Il n'a pas besoin de tafsir, il n'a pas besoin de l'explication, etc. Lui il a l'explication, c'est un mujtahid mutlaq. Toi et moi on va chercher l'explication et on va l'expliquer aux gens, on va dire voilà les savants ils ont dit, ils ont dit. Lui le mujtahid mutlaq, il est tout en haut. Lui il ouvre le mushaf, il dit on tire ça, 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 ça. Lui il a fait ça. Lui qui travaille à Conforama, il a sa tenue, il a écrit en gros Conforama ici, lui il t'a dit Non, moi je regarde dans le Coran, il n'y a pas écrit La cigarette elle était haram. Ah voilà. Il s'estanbata mine le Coran, Anna shourba d'ukhan, la yissa bi-muharram. L'imada, l'annahu fataha al-mushaf, Bile française, oui bien sûr. Ou un, l'am yara an-nattatrin mu-muharram. Fahua la yissa bi-harram. Voilà. Lui il a ouvert le mushaf en français, le Coran en français, parce qu'il ne peut pas lire l'arabe. Il lit l'arabe, il l'a appris au bled quand il était petit, ou bien ses parents l'avaient mis à la madrasa. Mais il a arrêté parce que le prof il le frappait. Donc il déchiffre, il a quelques bases. Tu vois, il a le darija aussi. Mais il a lu en français, il n'a pas trouvé le mot cigarette, donc c'est pas haram. Voilà, mashallah. C'est comme ça qu'on fait nous en islam. C'est exactement comme ça qu'on tire les jugements de halal et de haram. Comment on est arrivé là ? Je parlais de quoi de base ? C'est mort là, tu ne retrouveras pas. Il a dit qu'un de ceux qui se mettent en avant, il a dit qu'il a sorti le verset dans lequel Allah dit ne vous approchez pas de la prière en état de... lorsque vous êtes saouls. Et donc du coup, ça veut dire que j'ai le droit de boire de l'alcool si par exemple, c'est après le isha. C'est bon, il n'y a pas de prière. J'ai le temps jusqu'à le Fajr de revenir à... En fait, Allah, il a fait descendre l'interdiction de l'alcool petit à petit. Donc au début, c'est ne vous approchez pas de la prière dans cet état-là. Et après, on a eu la deuxième étape. Et Aisha, elle a dit ça d'ailleurs. Elle a dit si Allah avait interdit aux Arabes de boire de l'alcool directement, ils n'auraient pas arrêté. Pourquoi ? Parce que ça fait des années. Eux, ils se sont habitués. Donc petit à petit, l'interdiction est descendue. Et ça, c'est de la hikmah. C'est de la sagesse. C'est petit à petit. Lorsque tu enlèves quelque chose, quelqu'un, il fume deux paquets de cigarettes par jour. Tu lui dis arrête la cigarette. Il ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter. Par contre, si tu lui dis écoute, fume deux cigarettes par jour. Ou trois ou quatre. Déjà là, tu calmes le truc. Et au bout de deux, trois, quatre semaines, il y arrive, tu lui dis écoute, fume une par jour. Il y arrive. Tu lui dis écoute, fume une tous les deux jours. Et au bout de deux, trois mois, il vient te voir et te dit c'est bon, j'ai réussi à arrêter. L'alcool, Allah, il a fait descendre l'interdiction petit à petit. Au début, c'était ne vous approchez pas de la salat. Et après, Allah, il a fait descendre un autre verset. Les gens qui veulent jouer avec la religion, ils se servent de ces textes-là. Ils se servent des textes. Lorsqu'Allah a fait descendre l'interdiction petit à petit, il te dit, bah, t'as vu ? Allah, il a autorisé. M'skén, il ne sait pas qu'il y a d'autres versets qui parlent de l'interdiction totale. Et dans la sunna, lorsque vous ouvrez la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus explicite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, altère la raison. Il te dit, tout ce qui va modifier l'aql. D'ailleurs, j'ai eu ce débat-là, ils m'ont dit que le shiit, ce n'était pas cité dans le Qur'an, donc ce n'est pas haram. Je dis que si, c'est cité dans la sunna, et c'est cité dans le Qur'an. Khamr. Khamr, ce n'est pas que le vin. Khamr, c'est le fait de couvrir. C'est le fait de couvrir. Khamr, il a été appelé comme ça parce qu'il recouvre la raison. Donc lorsque tu prends des substances qui recouvrent ta raison, c'est exactement le même hokm que Khamr. Et c'est même peut-être pire. Parce qu'ils ont trouvé que, subhanallah, Khamr, il reste 40 jours dans le sang. Et nous, dans la sunna, on a quoi ? Que pendant 40 jours, sa salat, elle n'est pas acceptée. Ils ont trouvé que le shiit, etc., restait plus longtemps que Khamr. Il restait plus longtemps que l'alcool. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Allah s'est engagé à faire boire Allah a pris un engagement. C'est engagé. Allah, il prend des engagements, mais envers lui-même. Personne ne lui impose. Il y a ibadhi inni harramtu. Al-dhulma ala nafsi. » C'est lui qui s'interdit l'injustice. Donc Allah, il prend des engagements, mais c'est lui qui s'engage sans que personne ne le force. Et ça, c'est l'avis des gens de la sunna. C'est qu'Allah peut s'imposer quelque chose, mais c'est lui qui se l'impose. Ce n'est pas ses serviteurs. Donc Allah s'est imposé de faire boire akramakumullah l'usara, c'est le pus. Des gens de l'enfer à ceux qui boivent de l'alcool sur terre. Dans l'autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que sa prière sera rejetée pendant 40 jours. Le hadith, dans le sunnan al-nasa'i. Dans l'autre hadith, qui est dans le Sahih muslim aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui boit ici-bas de l'alcool, eh bien, il n'en boira pas au paradis. Tout ça, ça nous prouve que c'est interdit. 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 qui c'est interdit.